Ouais. Allez, ça a l'air d'être parti. Voilà, le K30 qui est bon. Et là, on voit Existence avec du stuff. Donc là, je préfère un petit peu mieux. Smith qui achète une Molotov. OK. Donc, un startup un petit peu plus bizarre. Bon, il y a quand même 3 Kevlar. Scream, NBK et KennyS. On va dire les 3 joueurs. Et Existence en clé d'ingame qui va essayer de mettre quelques stuff. Alors, la Molotov, c'est pas forcément une mauvaise idée. Si elle est jouée par exemple sur le BPB pour forcer le CD à sortir du C1, C2 ou du C3, là, apparemment, c'est parti pour du A, à moins que ce soit un fake et que ça redirait les gens B. J'ai un mix en tout cas qui, lui, a une Molotov à la main pour stopper le rush des titans si jamais il prenait la banane. Ils sont 3 rembés les clans qui vont peut-être le payer. Parce que là, ça part au roi du côté. Oh là, je trouve que ce qui calme Smith direct. J'ai travaillé avec toi, j'étais sur l'écran de Smith, je n'ai même pas vu la balle arriver. C'est-à-dire, c'est parti très très vite. Ouais, tout à fait. Shoxy qui s'est reculé, qui a fait le premier kill. Et là, c'est le A qui a été joué. Shoxy qui est un petit peu tout seul, là, au niveau du... de la plaine. C'est Missy qui est tombé. Existence qui cherche un petit peu Shox. Il recule dans le team et qu'il se fait refier dans le dos. Il se retombe finalement. 3 en haut de cul. Et il tombe, hein. 4 contre 3 maintenant. Oh là, Shox s'y met un travers smoke sur KennyS. Absolument formidable. Et Shox qui enchaîne sur NBK. Mais Shox, ça y est. Il se réveille. Il se dit, les gars, je suis vraiment désolé pour mon site héros. Je vais montrer, c'est qui le patron, c'est qui le papa. Ouais, attention, par contre. Parce qu'au début, il était comme ça sur le mirage. Mais après, il s'est éteint. Donc, il ne faut pas que la fatigue, voilà, bah... Le... Il lui fasse défaut. Il faut qu'il reste toujours constant. À nous rejoindre sur les réseaux sociaux Alka et Spock, Facebook, Twitter et YouTube. Objectif ce soir, 150 likes sur Facebook, 100 sur Twitter et 100 sur YouTube. Alors, allez-y tous ensemble. Rejoignez la communauté Alka et Spock et soyez proactif de ce stream. Merci à vous d'avance. Et Force by côté terreau. Du Galil et de la K. Un Kevlar Kasse pour l'exister, mais pas d'armes. Et rien sur Smith et Scream. Ouais, ils ont quand même posé la bombée. Donc, c'est un petit peu bizarre. Encore une fois, c'est un... C'est un petit peu bizarre, ouais. Surtout, Kenyès, parce qu'il a dépensé tout son argent. Il ne pourra pas acheter d'avoc. C'est-à-dire que le parti pris de... Je jouerai sans scope sur les premiers rounds d'armée. En revanche, Smith et Scream, eux, prennent seulement du CZ. Et par contre, ils n'ont plus d'argent non plus. Donc, peut-être qu'ils étaient chauds. On n'a pas trop bien vu ce qui s'est passé. Les deux équipes, en tout cas, ont vidé les économies. Et Kenyès qui roule sur SF. Et ça, c'est parti. Gros rush en B. Est-ce que Kiyoshima va être assez solide pour faire les premiers kills ou non ? Les titans qui se répartissent très bien. NBK qui explose. Kiyoshima et le B qui a été ouvert par les titans. Là où on va être planté. Ils sont encore 5 en vie. 4 sur les BBB. 1 qui prend la coupe. J'ai l'impression qu'on est parti sur Dieu en partout. Ouais, écho des Eclamistiques. Ouais, voilà. Ça a bien joué finalement. Ils ont décidé de force-buyer les titans. Ils ont récupéré un FAMAS. C'est Smith qui est en sa possession. Et voilà. Donc là, ça force des Eclamistiques à racheter deux armes. Obligé. Et à concéder ce round. C'est étonnant. Ouais. Est-ce que Scream va le jouer avec le CZ. Il va essayer d'aller décaler une arme. Enfin, d'aller décaler un antiterroriste pour récupérer une arme. On voit que Smith, voilà, n'a pas peur. Il y va. Il a très bien positionné. Il a ramassé un FAMAS. Donc, il peut absolument le tenter. Ouais, finalement, ça conserve les armes. Ça ne va pas le jouer. Et c'est super bien joué de leur part. Et voilà, quand tu vois Kyoshima à 1400$, quand tu vois SF à 1500$, eh bien, voilà où on m'a emmené. Kiv de l'arcasque quand même sur Kyoshima avec un CZ. SF, lui, il ne me prend que... Kiv de l'arcasque également sur SF. Donc, force buy pour les deux joueurs qui se sont fait écraser en B. SF et Kyoshima qui, malheureusement, se sont un petit peu trop donnés sur ce BPB. Et qui ont permis aux titans de mettre ce premier round. Ils seront maintenant en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas d'armes sur les BPB. On va voir ce que ça va donner sur ce round. Ouais, Existence qui n'a pas peur, là. Qui rentre vraiment dans la smoke. Et voilà, qui se fait punir par Kyoshima. Oh la vache, viens de le mettre. Ouais, Kyoshima qui va pouvoir récupérer peut-être une arme s'il avance. Il a peur, il a peur de se prendre un POC. Et... Putain, il est tout prêt en plus que Kyoshima de récupérer son arme, là. Ça y est, il a récupéré la M4. Grâce à la HE des titans, la HE qui a envoyé la M4 dans les bras de Kyoshima, Kyoshima qui doit être à mon avis refait. Alors là, il récupère une M4 sur une HE. 5 contre 4. Les titans qui sont pas si larges que ça économiquement, qui vont avoir besoin d'au moins planter la bombe à défaut de gagner le round. Ils se répartissent 2 en A pour le fake et 2 en B avec la bombe. Et surtout, perdre le leading game, là. Dès le début, c'est pas très bon, là. Parce que le leading game, voilà, il va dire vous allez jouer le A à la fin ou vous allez jouer le B à la fin du round. Mais c'est un petit peu chaud s'il est pas avec toi, à tes côtés, pour pouvoir faire peut-être des backups ou des genres de trucs comme ça. Ça joue la voix de cul. Il va y avoir peut-être un petit... Un petit duel entre NBK et SF. Eh non. SF qui est au plus de sa camp, qui serait lui, ne décadrerait pas. Et là, c'est la prise du B en 2-2. Choxy qui a laissé passer les titans au spawn CT. Les titans qui prennent maintenant ce B en tenaille. Très danger de la part les titans. Kyoshima qui s'est bien replacé. Qui fait le premier kill, mais Scream était derrière. 4 contre 3 maintenant. La bombe est passée et va être plantée. SF qui fait un kill sur Scream au P250. 4 contre 2. Choxy qui se fait rouler dessus par Kenyès. Revival de la map Mirage. NBK. Kenyès en 2 contre 3. Kenyès qui a vu SF l'OHP dans la ruine. Des petits clandestiques qui attendent JMX pour avancer. Et là, c'est parti. La reprise va être faite par les CM. Ils n'ont pas encore vu leur vis-à-vis. JMX qui avance un petit peu à la Vogue d'être là. sur NBK. Bonnache sur NBK. JMX qui prend le kill sur NBK également. Mistou qui cover derrière lui sur Kenyès. Et Mistou qui prend le kill sur Kenyès. Kenyès qui était au Galil qui n'a pas pu tuer Mistou malgré la tête qui lui a mis. Et 2-1 pour les CM. Ils s'en sortent bien quand même. Parce que c'est vrai que Shoxi a vraiment laissé passer 2 joueurs titans au spawn de CT. Ça a fait le sandwich. Mais bon, ça a tenu. Je crois que c'était SF ou Kyoshima qui a fait un très bon kill au niveau du camion. Et voilà, ça a un petit peu fait la différence. Très belle reprise des clans mystiques. Donc, les titans qui ont posé la bombe qui sont en ronde d'achat sur ce ronde là. Et voilà, il y a quand même pas mal de stuff. Et ça va pouvoir jouer encore une fois une stratégie. On me dit, il y a trop de frise. Faites quelque chose, ça frise à mort. Et après, il y a marqué, j'ai aucun souci, j'ai aucun souci, j'ai aucun souci. Passer sur Twitch, bah oui, bien sûr. Pas de souci. Négocie ça avec les admin inbox. Tu leur dis, vous mettez tant d'investissement pour streamer sur une autre plateforme que vous. Ils vont être très contents, je pense. Ouais, ça va. En tous les cas, on est reparti sur le live Kenya, ce qui met une bonne smoke en vodka. Et ça va peut-être attaquer la vôtre cul. Pour l'instant, les titans qui sont encore en contrôle mob. Ouais, là, Kyoshima qui va chercher le kill là sur NBK. Qui prend l'information de la banane. Il n'y a personne banane, mais si, il y a encore Kenya. Et voilà. Kyoshima qui est puni par Kenya. C'est une petite revenge. 4 contre 4. Et ça joue le A, encore une fois. Existence qui a la bombe et qui porte tout seul au niveau de la vôtre cul. Ah non, c'est bon. Il y a son mate qui est avec lui. Et la vôtre cul qui est complètement abandonnée là. Donc, ça peut être vraiment le gros sandwich en A si Kenya, c'est... Pas Kenya, c'est pardon. Si Smith et Existence prennent la plaine. Pour l'instant, les clans mystiques qui tiennent bon et qui finalement s'écroule 3 contre 3. Mais il y a encore un joueur dans le back à sa. Smith qui va s'en occuper tout de suite sur JMX. Un tout petit peu naïf. Le back est vraiment trop long. De la part des clans mystiques, là, on voit Shoxy qui arrive à l'instant. Et SF qui vient de partir. Ça va être très très dur pour laisser à nous le reprendre. Est-ce que Shoxy est capable de l'exploire ? On voit deux titans sur le BP. Shoxy qui va avancer petit à petit. Il en a vu. Un. Eh non, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Shoxy n'arrive pas pour le pré-équipe. Pré-équipe de Shoxy. Revenge par Existence. C'est Smith qui fait tomber SF. Je vais te dire que SF est vraiment en très grande difficulté depuis le début de la partie. Et Mistou également sur sa cover de la vodka et des titans. Qui reviennent à deux partout. Ouais, c'est vrai que Mistou s'est un petit peu fait rouler dessus sur Mirage. Quand il était au niveau de la corniche. Là, c'est vrai qu'on ne le voit pas dans ses meilleurs jeux. Bon, après, voilà. Il est nouveau. Il faut qu'il se mette vraiment à l'intérieur. Et qu'il commence à faire un nouveau teamplay avec ses nouveaux mates. Et bon, après, je ne me fais pas de soucis. Mistou, c'est un très bon joueur. Bon, il a le gros one ball de la porte de KennyS sur Shoxy qui était à la WAP. C'est GMX qui va la récupérer. Oh, KennyS, que ce soit avec la WAP ou même avec la AK-47. Quel joueur. Impressionnant. Et là, ça temporise. Ça fake un petit peu le B. On voit que c'est NBK qui est au niveau de la banane. Et là, ça va jouer le A. Ils sont toujours en train de se rencontrer. Ça va être compliqué pour les joueurs qui défendent le A d'arriver à le tenir. On a vu GMX qui prend le T. Actuellement, il n'est pas encore tombé. Shoxy est tombé. Mais Mistou a un HP. C'est un HP dans l'appart. C'est plus de la survie qu'autre chose. Il finit par tomber. Maintenant, c'est à GMX de faire le taf dans ce T. Il ne prend pas le premier kill. Ah, quelle erreur de GMX qui a décalé beaucoup trop tôt. Qui a dû garder sa ligne. Les Titans qui maintenant prennent le BPA. Et à mon avis, les CM qui vont partir écho. GMX qui n'a toujours pas tiré une seule balle sur le rush des Titans. Et ça écho côté CM. GMX à WAP, je ne suis pas très très fan. Ouais, bon après voilà. Il a récupéré la WAP de Shoxy qui est mort un petit peu bêtement. Donc, il l'a quand même récupéré. Alors, pour les freeze, mes chers amis, je n'ai rien touché. Donc, je suis désolé. Ça ne me vient pas de moi. Je n'ai rien touché du tout au niveau du stream. Une petite salade toujours ou pas là ? Parce qu'on a nos chers admins de Hitbox malheureusement qui sont en train de faire... Ouais, mais normalement pas ce soir. Donc, a priori, il n'y a pas de soucis. Si vous avez un lag, les gars, vous faites un refresh. Autrement, descendez un choui à la qualité. Mais je peux vous dire que la config est parfaite. Donc, si jamais vous avez des petits freeze, vous descendez d'un cran la qualité. C'est parce que votre connexion ne suit pas, tout simplement. Contrairement à Twitch, si vous laguez, il n'y aura pas de pause où ça charge pour remettre l'image. C'est juste qu'il y aura des pixels sur votre écran qui vont apparaître. Ça, ça veut dire que... Ça lag plus, il n'y a plus personne qui dit. Ok, donc c'est bon. Les lags se sont un petit peu calmés. Et la grosse agression au niveau de la banane qui a été prise. Il y a Kyushima qui est tout seul avec son Max-7 au contact de la banane. Et voilà, Kyushima meurt. Voilà, grosse agro de GMX qui s'est un petit peu trouée. Kyri Venge par SF. SF qui n'arrive pas à faire le double kill. Oh, Kyri S qui se prend un poc de Shoxi là. Ouais, mais maintenant, 2 contre 3. Le B qui a été ouvert. Shoxi qui repart en B. Et finalement, les petits temps qui repartent middle Smith qui a vu son vis-à-vis. Et les petits temps qui hésitent un petit peu. Ouais, ils savent pas où ils sont. Et Kyushima qui rush le petit mid, là, par contre. Alors, ce sera Kyushima ou Shoxx. Qu'est-ce qu'ils vont choisir les petits temps ? Ils choisissent Shoxx. Shoxx qui est naka, mais pas de Kevlar. Il aura fort à faire pour arrêter Existence Nbk et Smith. Il va se cacher C3. Pour l'instant, il temporise un petit peu. Pour l'arrivée de Kyushima, il ne se montre absolument pas. Il attend que les titans aillent le chercher. Et il tombe. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas de Kevlar. Parce que son écran s'est relevé au moment de tirer sur Exist. Kyushima qui fait un énorme poc sur Nbk. Il a encore 70 HP. Donc, c'est tentable pour Kyushima. Il va le tenter. Il va le tenter, tout à fait. Smith qui a 30 HP. Exist N70. Il n'est pas contre les joueurs les plus skillés. Donc, il est un des titans. Ouais, mais très bon Crossfire. Des deux titans qui laissent vraiment... Kyushima arriver, ils ne vont pas se montrer. Et ça joue très bien Kyushima qui va conserver son AK-47 maintenant. Ça ne sert à rien de le jouer. Il s'est beaucoup trop raté Kyushima. Dommage, après le double poc qu'il a mis. Il aurait pu peut-être réaliser le clutch. Mais heureusement pour lui, il n'a pas pu faire les kills. 3 contre 2. Non, 4 contre 2, pardon. 4 contre 2. Il est des titans qui commencent vraiment très très bien. Sur Inferno. Et les CM, je les trouve un petit peu moins percutants. Quand on débute de rencontre sur Mirage, sur le site terreau, ils étaient vraiment capables de tout faire. Là, on sent vraiment qu'il y a une différence de niveau, d'expérience et de teamplay entre les deux équipes. Ouais. Et ça y a, un peu pour KennyS. KennyS qui va peut-être décider de jouer le middle. Mais il n'y aura personne. Parce que tous les antiterroristes sont vraiment reculés. Ça ne va pas jouer le TGMI, ce qui est au niveau de la vodka, là. Et qui prend une micro-ligne. Il y aura une Koshima qui ne va pas aller tout seul comme ça. Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens que le Koshima. Il va se donner dans les bras des titans. Son mate n'est même pas venu pour le cover, ni pour Flash. Cette action, c'était une action solitaire qui a juste permis aux titans d'être en supériorité. Numérique. Ouais. Et le pire, c'est qu'il le fait tout le temps, Koshima. C'est ça le problème. C'est qu'il meurt très rapidement parce qu'il veut prendre l'information de la banane. Mais derrière, tu ne prends pas l'information sans Flash, sans Stuff ou sans Revenge. Et là, 4 contre 5 directement. Et les titans qui se mettent bien, qui vont rusher le B. Il est tout seul, SF. Il fait un kill sur NBK. KennyS qui pour l'instant tente le travers en bobine. Ça ne passe pas parce qu'elle s'est fait reculer. Jardin, 4 contre 4 existence, qui a 3 HP qui tombent sous les balles. 2SF, 2SF, 4 contre 3 maintenant. Smith qui prend la banane, mais les 4 combinaux qui arrivent par le spawn CT. KennyS qui va pouvoir se régaler à la hop parce qu'il n'y a pas de smoke pour l'empêcher de décaler. Il va chercher encore une fois son mis-à-vis. Il prend juste quelques Flash là. Ah, pour l'instant il a perdu un décalé. Et finalement, il est à 17 HP. Il se rate 3 fois de suite. Oh, oui. 4 fois de suite. Voilà, quel fail de KennyS, ça c'est vraiment très très rare. JamieS qui prend la coupe banane. La Diffuse qui est en cours. Smith qui fait le premier kill et qui va permettre à son équipe de remporter ce round. Grâce à la temporisation de Smith. JamieS qui malheureusement n'a pas pu tout et Smith et permettre un choc de Diffuse. Et KennyS qui s'est raté 5 fois de suite. Ouais, un petit peu bizarre. Bon, il a quand même gagné le round. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre là. Et on le voit, il décide de ne pas racheter la WAP derrière. Parce que là, il s'est un petit peu troué. Mais complètement. Enfin, un petit peu. Il s'est complètement troué. Ça arrive. Il y a des rondes avec des rondes ça. Des rondes sans. Il a fait ses preuves tout à l'heure, quoi qu'il se passe. Et là, ouais, encore une ronde d'achat. Mais c'est du force buy de la part des Climbistique. Avec Miss 2 au max 7 et GMX au max 7. Et ça joue le T directement. Ah bah, mais là, c'est vraiment direct. Parce qu'ils ont racheté sur GMX. Il n'a pas eu le temps de faire le moindre kill. Ni même toucher un Titan. Maintenant, ils ont temporisé un peu. Ils enchaînent sur Miss 2. Et attention, ça ne va pas prendre une fessée les Climbistique. Là, les Titans qui ont rehaussé leur niveau de jeu. Je crois qu'ils font le bon premier kill là sur KennyS. Pas contre 4 maintenant. Shox qui a un petit peu tout ça sur ce VPA. Parce que ses potes n'ont pas encore eu le temps de backup. Il doit tout faire. Shox, deuxième kill de Shox encore. SF qui s'est fait également rouler dessus par Smith. 3 contre 1 maintenant. Et Kiyoshima qui va aller les cours. On fait un petit point scoreboard. Spock parce que là, c'est vraiment parlant. Shox a 10 kills côté quand Mystique. Et loin derrière SF, Kiyoshima, Genix et Miss 2 entre 2 et 5 kills. On sent la différence de niveau quand même entre les anciens CM et Shox. Et côté Titan, c'est Smith qui carry avec 9 kills. Suis par KennyS, Scream 6, Existence 4. Et pour une fois, c'est NBK qui est damné avec un seul kill. Ouais, NBK, c'est vrai qu'on le voit tout le temps dans les 3 premiers du scoreboard à chaque fois. Bon voilà, après c'est le début. C'est sur une map CT quand même. Et là, les terroristes font le travail. 6-2 maintenant. Et là, ça va être de l'économie pour les clans mystiques qu'ils ne pourront pas acheter. Et si ils achètent, ils force-buyent. Et encore au FAMAS, encore au Max-7. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils font. À acheter tout le temps comme ça. Au lieu de faire vraiment un gros rond d'écho et essayer de mettre le 8-7. Non, ils force-buy. Ouais, ils force-buy. Je pense que les clans mystiques là, on voit Chocs, ils cassent des peaux de fleurs. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dépassés par les événements. On voit seulement Chocs capable pour l'instant de faire quelques kills intéressants. SF qui a fait une bonne action en B. Mais c'est vraiment plus difficile. Ils sont sur l'Easyside, ils prennent 6-2. Et ils n'y arrivent plus. Ouais, ils n'y arrivent vraiment plus. Et là, voilà, les titans qui se mettent vraiment bien pour remporter ce premier side. Voilà, quoi qu'il se passe, ils ont fait le travail, les titans. Mettre un round de plus, ça serait bien. Et deux rounds, ça serait parfait. Donc, il va falloir rester solide pour les clans mystiques. Ne rien lâcher. Et pourquoi pas faire une belle remontée. Là, on voit que ça temporise là au niveau de l'appartement. Il va y avoir un petit duel Smith-GMX. J'aime ce qui a très bien passé. Oh, c'est une smoke. Il a eu peur, Jamie. Pour une fois, les clans mystiques ne se sont pas offerts. Ils ont encore 5 en vie après une minute de jeu. Et ça, c'est une bonne opération pour eux. Shox qui continue de faire des ravages dans les titans. Premier kill sur Existence. Kyoshima qui fait pour VNBK. C'était Jamie qui fait tomber KNES. Shox qui enchaîne sur Smith. Et voilà. Premier round où les CM ne s'offrent pas inutilement. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de jouer à 5. Ah oui, ça c'est clair. Oh là, le petit fail de GMX. Scream qui a 10 HP. Oh là ! Mouvé timing pour Kyoshima qui aurait pu faire le kill. Et Scream qui va avancer au niveau de l'appartement. Shox qui va. Shox qui va les deux chercher. Et c'est le triplet de Shox encore une fois sur ce round. Et là, c'est les clans mystiques qui me font plaisir. Parce qu'ils arrêtent de se donner inutilement, bêtement. Et derrière, ils sont 5. Et c'est beaucoup plus dur pour les titans quand l'open kill n'a pas été fait. Ah ça, c'est clair. C'est clair. Mais bon, quoi qu'il se passe. Voilà, ils peuvent racheter derrière. Parce que niveau économique, ils étaient tellement bien les titans. Que voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Et ils peuvent encore mettre un, voire deux petits rounds. Parce qu'on les a vus que... Oh, attention, double molotov. Et c'est NBK qui fait le premier kill sur Kyoshima. Tu vois, qui est encore une fois avancé. Ouais, mais c'est fou, voilà. C'est dingue, hein. Ils mettent un round facilement en temporisant. Et ils ont envie de rejouer agressif derrière. Enfin, ils ont... Kyoshima a quand même envie d'aller agresser derrière. Et c'est incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Ils ont trouvé la solution. Et derrière, ils ne exploitent pas. L'open kill a été fait en B. Donc du coup, les titans vont jouer le B. Mais avec un très gros, gros fake. Parce que la bombe, elle est actuellement dans les mains de Smith. Et elle se redirige dans l'appartement A. Ouais, c'est l'appartement A qui est joué là. Mais attention, non, on dirait que c'était... Est-ce que ça va rediriger ? Non, ça va jouer le A. Ça va jouer le A. Ils sont tous en train de temporiser là. Ils vont mettre en place peut-être quelques smokes. Voilà, GMX qui va se faire rusher dans cet appart. Mais pourquoi ils rusher ? Pourquoi rusher-t-il ? Ok, pour faire le kill. Là, il fait le kill parce qu'il était arrivé un tout petit peu avant Smith. Derrière il back-up. Donc c'est dangereux de la part de GMX. Là, ce changement, il était bienvenu. Un peu risqué, mais bien géré derrière en termes de skill. Là, votre Q qui est en train d'être attaqué par les titans. Vodk aussi, donc c'est le T qui est pris par les titans. Ah, c'est ce qu'il y a vu sur les avis. Ah, ils ratent un petit peu une fois de quoi. Double raté de Shox et pas le troisième. Existence qui n'a absolument pas existé sur ce duel. 4 contre 3 maintenant. La vodka et la part qui est prise. Mistou qui fait tomber NBK depuis le bac à sable. 4 contre 2. Ah, il a vu la tête là de... Ah, Mistou qui fait le double kill et Shox qui enchaîne derrière sur Scream. Quinzième kill de Shox en 10 rounds. Il fait quasiment 1,5 kills par round. C'est très très bien joué de la part de Shox. Les titans maintenant qui sont sur leur premier écho en 10 rounds. Bel exploit pour les CM. Ouais, tout à fait. Super, enfin, bel exploit. Heureusement que Shox est là parce que je ne sais pas ce qui se passerait autrement. Mais voilà, c'est le team play. C'est un jeu d'équipe. Donc bon, il y en a un qui peut faire le travail et mettre bien son équipe. Heureusement. Titan là qui sont en économie comme tu l'as dit. Est-ce que ça va jouer rapide ou pas ? Ou est-ce que Existence va décider de mettre les choses au clair avec son équipe ? On le sait, Existence aime bien vraiment sur les rounds d'écho discuter avec ses mates, essayer de mettre en place des stratégies et prendre des informations. Donc voilà, je pense qu'ils vont attendre. Et ça joue l'appartement. On dirait un petit peu une 3-2 Fnatic. On va 3 dans le T2 appart. Pour l'instant, les clans mystiques n'ont pas bronché. Ils jouent très 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 reculés sur ce round et ça, ça me fait plaisir. Ils ont peut-être finalement compris comment jouer ce set-c'était face aux titans. Grosse agression des titans en bas de cul. Il est vraiment bloqué. Shox s'arrache de tous les côtés. Dans son dos, il y a Existence, mais Shox fait premier kill sur Existence. Derrière, il n'enchaînera pas sur Kanyos. Est-ce qu'il y a un H pire ? Il y a des équipes de Shox s'il ne passe pas. Shox qui a 9 HP. Smith qui va le chercher, qui le fait tomber. Étonnamment, il ne reprend pas la M4 Smith. Voilà, c'est bon. C'est pour Kanyos qui a un seul HP. Et le coupé derrière de Kiyoshima. Les clans mystiques qui remontent tranquillement ce scoreboard. Ils étaient menés 6 à 2. Ils reviennent 6 à 5. Ronde d'achat pour les titans. C'est toujours pas d'abord pour Kanyos. Ouais, Kanyos, voilà. Il s'est un petit peu loupé au début. Donc, il décide de conserver sa AK-47 et d'essayer de faire les kills avec. On l'a vu, Kanyos, qui est très très bon. Même en rifle. Donc, pas de soucis sur ça. Ce que je voulais dire quelque chose. Oui, voilà. Il faut absolument que les clans mystiques remontent. Et essayer de mettre 9-6. Parce que derrière, ça va être compliqué pour eux en terroriste. C'est d'essayer de faire bouger cette équipe titan qui, pour l'instant, a défait le travail. Voilà, tout à fait. Ils ont mis l'essentiel à partir de 5 rounds. On peut dire que c'est un side réussi en terreau sur Inferno. Là, tout ce qu'ils mettent au-dessus, c'est du bonus. Ils ont mis déjà un round bonus pour se mettre un petit peu à l'abri. Ils vont aller chercher les suivants. Il reste actuellement 4 rounds dans ce side. Ça joue le B côté titan. En slow, Kiyoshima qui prend le premier poc sur Resistance. Double de Kiyoshima sur NB qui a donné départ le full de SF. 4, non même pas, ils sont plus que 3. 3 contre 5 maintenant pour les titans. Smith qui avance dans ce T, mais la bombe est tombée en B. Smith qui va faire quand même quelques kills. Sur GMX, un très très bon poc. Choxy qui fait tomber Scream. Et Misty qui fait tomber Smith. Les temps mystiques ont peut-être trouvé la bonne recette pour faire tomber ces titans. Ouais, déjà ne pas rusher le B, ne pas rusher la banane, ne pas perdre le premier homme. Et derrière, voilà, conserver ses BP de très loin. C'est ce qui s'est passé. Kiyoshima qui a réussi à faire un double kill parce qu'il était en reculé au niveau de la bobine. Et là, d'un coup, ça marche mieux. Ils mettent des titans en round d'économie et ça sent le 7-6 pour les clans mystiques. Donc, voilà, bonne reprise des clans mystiques qui remontent là sur ce side. Il s'était vraiment mal parti. Et là, il commence un petit peu à se réveiller. Ils étaient menés 6-2. Il y a une de mettre 4 rounds de suite. Tu l'as dit, peut-être un cinquième avec cet écho côté titan. Les titans qui n'ont pris pour tout et pour tout une flash sur Scream. Donc, ils n'ont actuellement que deux flashs pour rusher. NBK qui va continuer la fixation des deux hommes en B et ça va rusher le T avec la bombe. La bombe qui a peut-être agressé un petit peu cette vodkue. La vodkue qui est totalement lâchée de la part des clans mystiques. Les titans ne s'en doutent pas et se redirigent à la vodkue. On voit GMX qui reprend la vodkue. Il ne voit personne. Il va repartir à votre cul. Les titans qui hésitent un petit peu ou attaquer. Premier kill de Mistou bien revenge par Kenyès. GMX qui enchaîne bien sur Smith. Il a vu un terreau passer dans le bac à sable. 3 contre 4 à présent. GMX qui continue de couvrir un petit peu ce BPA. Deuxième kill de GMX. Scream qui prend la revenge. Et 2 contre 3. Voilà, Scream qui enchaîne sur SF. 2 contre 2. Cette écho devient totalement folle. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est Scream qui a réussi à récupérer en plus une AK-47 et qui va pouvoir planter la bombe. Quoi qu'il se passe, le rond d'écho qui est worst, qui vaut le coup. NBK qui récupère aussi une M4. 2 contre 2. Et maintenant, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu plus serrées. Même si Scream tombe, NBK est bien positionné. Ouais, mais derrière, il y a Shox. Ouais, c'est ça. Il y a Shox qui est chaud. Et bien, ça passe. Ouais, tout à fait. Shoxy, encore une fois, qui est là et qui fait la différence. 7-6 pour les clans mystiques. Les titans qui achètent et Kenyès, on le retrouve avec son AWAP. Donc, voilà, peut-être un rond. Oh, GMX aussi. Va-t-il y avoir un duel d'AWAP ? GMX, il a un très bon spawn pour prendre le middle. Et Kenyès, je pense qu'il va jouer le middle. Oh, il a pas le flash. Oh, c'est dommage. GMX qui a sauté et heureusement pour lui, parce que Kenyès était là. Ouais, GMX, comme tu l'as dit, après l'AWAP, là, je suis vraiment étonné. En plus de ça, il est parti en vaut de cul. Après, je crois que c'est tellement chaud au rifle aujourd'hui. Et je crois qu'il n'a fait aucun kill AWAP sur Mirage. Donc, il s'est dit peut-être, bon, il y a des jours avec et des jours sans. Je vais peut-être pas prendre l'AWAP. En revanche, GMX, lui, il se sent chaud de le prendre. Mais là, voilà, j'en étais sûr. Il se fait ouvrir par Kenyès. 4 contre 5 maintenant. MBK qui a 44 HP. Et la smoke pour ralentir un petit peu la progression des titans dans cette voie de cul. Placé par Shox, des titans en 5v4 vont attaquer ce BPA. Ouais, Shoxy, attention, qui est dans la smoke, là, et qui traverse Existence. Il traverse Existence, il fait tomber la bombe au passage. 4 contre 3 maintenant. Shox qui est vraiment on fire. Kenyès contre Shox maintenant. Et Kenyès fait tomber Shox. Kenyès, c'est vraiment trop trop fort également. 3 contre 3, ça devient vraiment serré, ce round. Ouais, non, mais des coups d'AWAP de Kenyès comme ça, avec vraiment des petits coups de souris qui sont parfaits. Et là, c'est Kyushima encore en World Smoke. 2 World Smoke pour les clans mystiques, pour l'instant, ça leur réussit. 3 contre 2, mais voilà, il y a Kenyès. Et encore une fois, kill de Kenyès, triple kill sur ce round-là. Et il n'a pas fini. Et il n'a pas fini. Il pourrait jouer tout seul, quasiment. Alors là, ça fait quasiment entre Mirage et là, qui met des rounds à lui tout seul. Tu l'as dit, triple kill et on reste encore 2. Nul doute qu'il va aller chercher SFZ qui va décaler. Voilà. Oh là là, il a dit Kenyès. Un contre 1 maintenant. Oh non, Mistou, Mistou, qui arrive. De nulle part et qui fait le doublé. Et qui permet aux mystiques de mettre ce 8ème round si important au clan mystique. Mistou, qui est vraiment là, l'homme fort sur ce round. Qui a sauvé un petit peu les meubles parce que Kenyès avait fait un quadruplay. Donc un grand, grand bravo à Mistou. Petite check au scoreboard Spock. Choxy, 19 kills. Kyobank, 13. Mistou, 11. Genix, seulement 7. Et SF, que 4 kills. SF est tombé. Et c'est vraiment l'homme qui tombe tous les rounds en B. Sans faire de kill malheureusement pour lui. Côté titan. 12 pour Smith. 11 pour Kenyès. Donc les 2 AWAP à l'honneur. Scream à 8 kills. Et derrière, Existen, c'est très très loin derrière. NBK qui fait du 2-12. Ouais, voilà. Mais bon, on va pas le blâmer. Parce qu'il a fait quand même du bon taf tout à l'heure. Là, la courte qui a un petit peu fonctionné. Ils ont eu un petit peu de la chance. Et voilà. Alors, je vais être jeté Kenyès encore une fois au niveau du T. Quel sniper. C'est un petit peu impressionnant. Ah voilà, c'était l'LDLC. Il scopait la part. Il descend son zoom. Bim sur G.M.X. Et là... Il scopait la part. Il descend son zoom. Il scopait la part. Il descend son zoom. Bim sur G.M.X. Quand tu joues contre eux, c'est un petit peu frustrant quand tu es dans cette forme-là. SF qui tombe encore sans faire de kill. Il reste les 2 hommes forts. Des clans mystiques. Shock, c'est Kiyoshima. Ce qui fait tomber Shoxi. 4 contre 1 maintenant. Kiyoshima en 1v4. Il fera quand même tomber NBK. Il reste 80 HP. Il va forcément effectivement le jouer. 1v3. 1v3. Mais bon, ils sont très bien placés. Là, les titans. Et c'est peut-être Existence qui va finir. Kiyoshima. Et non. C'est Kiyoshima qui a le dessus sur Existence. Il va maintenant jouer 1v2. Il y a Kenyès. Il le sait, Kiyoshima. Hop là ! C'est le kill de Kenyès. Kenyès qui n'a raté absolument aucune balle sur ce round. 14 kills pour Smith. 14 kills pour Kenyès. Les 2 hommes forts des titans. Franchement, très bien joué de la part de Kenyès. Encore une fois. Qui est vraiment l'homme fort. Un très très bon sniper. Dès qu'il a la WAP, je peux vous dire que tout le monde balise. Tout le monde a peur. Et voilà. Les titans qui ont quand même fait le travail. Qui ont fait le plus dur. Ils ont mis cette round en terroriste. Maintenant, il va falloir assurer ce site CT. Et ça va être au clan mystique de jouer et de faire le jeu. Vraiment, de mettre en place des bonnes strates. On va voir ce qu'elle nous propose là. Attention, ça sert la grenade au niveau du middle. Mais il n'y a personne. Et ça va être du B. Et là, c'est NBK qui fait le premier kill. Double kill NBK. NBK qui fait le triple kill. Où c'est expédié. C'était expédié. Vox a un viol, on peut le dire. Oui. Clairement, les clans mystiques ont tenté à rechamber un petit peu moins. Ils sont tombés sur NBK Existence. Et triple kill NBK. Kill Existence. C'est un petit TK. Facile. Il y a eu un petit TK de la part d'un des clans mystiques. C'est un petit peu dommage. Et là, c'est du force buy pour les clans mystiques qui vont essayer de faire quelque chose. Aïe, 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 aïe. Ce force buy sur Inferno. Ouais. Ça va jouer l'appartement. Là, je jouais MX, chambre noire pour agresser l'appart. Il joue très reculé de les titans. NBK qui a pris une M4. Oh là là, le curie a fait clic droit. Il ne s'en pas plus bien quand même. Et c'est vrai que c'est très assez normal à voir. En plus, il était dessus. Il était vraiment sur la tête. Un ace des titans. Les titans qui sont un petit peu faciles. Double ace. Alors que là, les clans mystiques étaient quand même sur un round de force buy. On le rappelle. Ils prennent un ace. Ça fait quand même très 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 dur. 8 à 9 maintenant pour les titans. Les titans en écho. Donc balle de 18. Ça va être très très dur. Ah oui, c'est clair. C'est super compliqué. Et là, vraiment un round d'écho très sec pour les clans mystiques. Pour vraiment racheter derrière. Surtout qu'il y avait eu un TK, on le rappelle, sur le gun round. Et là, directement, j'ai mis ce qui est à 39 HP. Ça va temporiser. Ça va essayer de faire tomber des armes. Mais bon, les titans qui sont vraiment au Kevlar casque. Tu vois, c'est trop facile, c'est trop facile, ce poc. Ouais. C'est trop facile, comme tu le dis. Là, les clans mystiques vont devoir se réveiller juste après pour essayer de revenir. Parce que les titans qui vont se mettre bien à la niveau économiquement. Ils ont fait deux fois un ace. Et là, ça sent le troisième ace d'affilée. ASF qui cherche un petit peu le poc. Mais qui tire partout, sauf sur la tête. Shox en 1 contre 5 au Glock. Ah, il met un poc quand même sur NBK. Et là, maintenant, il a mis là un casque. Donc, il a quasiment rien senti. Surtout un casque au Glock. Shox qui veut faire tomber NBK à tout prix pour récupérer peut-être une MK. Ou au moins faire perdre une arme aux titans. Il est full HP encore Shox. Il jouera dans tous les cas. Pas la bombe. Ah, il met quelques pocs. Ah, il aurait un NBK qui sait qu'il. Et Shox qui a mis des pocs quasiment à tous les titans. Et finalement, il va tomber. Ouais, c'est ça. Voilà, quand t'es au Glock et que tes adversaires ont un Kevlar casque. Bah, tu sens la différence. Et tu sens à quoi ça sert le casque. Allez, round d'achat pour les clans mystiques. Il va pas y avoir énormément de stuff. Voilà, on voit que SF est... S'il va acheter SF. Non. SF est quasiment à poil quoi. Il a vraiment pas de stuff. Shox a juste une flash. Et ça joue le petit mythe directement. Ça joue le middle maintenant. Oh là là. Grosse agression en rush encore une fois. Avec un Kaga. Mais ça, c'est... Ça, pour que ça passe, il faut un mini miracle. Il faut que Shox fasse tout le taf. Parce que ça se joue qu'au skill, il n'y a aucun stuff qui est lancé. C'est un gros rush de bourrin. Et là, derrière, c'est le ministre qui va pouvoir récupérer les terrois en parrain. Tranquilou. Voilà. Voilà. Tranquilou. C'est facile. Les clans mystiques qui sont vraiment pas originales en matchmaking. Et qui n'offrent aucune résistance face au titan. Ouais, c'est du rush, là. C'est vraiment du rush basique. Si on passe petit mythe, on rush le middle. Alors, que se passe-t-il ? Ont-ils autre chose de prévu après ? Parce que là, c'est vraiment... On dirait qu'ils veulent vraiment finir le plus rapidement possible. Est-ce qu'ils vont en plan B ? Ouais. C'est un petit peu bizarre. Et là, encore une fois, les clans mystiques, ils sont en ronde d'économie. Et donc, voilà. Ça sent le 12-8 pour les titans qui se pètent bien. Et niveau économique, je fais un petit tour sur scoreboard. Économiquement, tu vois le BK à 9000. Tu vois Existence à 7000. Tu vois Smith à 8000. Donc, voilà. Il y a deux rondes gratuits pour les titans. Même si Smith, là, perd son duel face à Tsushima. Ouais, mais la bonne mollo qui a arrêté les ardeurs en petit peu des CM. Existence qui a rush le middle. Qui s'est mis dans l'angle. Et qui contrôle le mid et la banane. Très, très bien placé Existence. Il risque, à mon avis, de faire deux kills sur le terreau qui arrive. A savoir, Shoxi qui arrive au cut. Il a grave le middle sans regarder. Il a rien à ça. Et bim ! C'est trop facile pour Existence. Il a pu rusher. SF qui prend derrière le kill sur Existence. Quatre contre-droite sur cette économie. SF qui prend plein mid. Mais N2 qui a fait le double kill sur Kiyoshima. Bien, revenge par GNX. Et là, le R a été ouvert. GNX qui s'engouffre rapidement avant le backup de Scream. Scream qui court directement en pleine BPA. Et qui va attendre la bombe très patiemment. Ouais, il y a une MK silencieuse qui a été reprise là par Mistou. J'ai mis aussi qu'il y a une AK 47. Donc, AV1 maintenant. Kiyos contre Mistou. Kiyos qui récupère une AK finalement. Ah, il ne tourne pas le duel au Snipe. Il va se prendre un petit AK pour décaler tranquillement la tête de Mistou. Est-ce que Mistou aura suffisamment d'expérience pour pouvoir battre Kanyez dans ce duel ? Eh bien non. Mistou n'a même pas mis une balle à Kanyez. C'était un petit peu de l'orégalement dans sa position. Il était totalement bloqué derrière le photo. Kanyez qui va humilier son adversaire. C'est quand même un bon rond d'écho là des clans mystiques qui ont fait tomber 4 armes. Qui ont réussi à poser la bombe. Donc voilà, là ils vont se mettre bien. Ils sont tous à 7000, 6000. Donc, est-ce qu'il va y avoir une AWAP de la part de Shoxi ou de... Ou de... Non, GMX qui n'achète pas. Et non, c'est du full AK-47. À part CSF. Est-ce qu'il va réussir ? Ben voilà, le full AK-47. Et voilà, double AWAP là pour Kanyez et Existence. Existence à l'AWAP. Un petit peu bizarre. Mais voilà. Il se fait plaisir. Je pense que là, ils ont plus énormément de pression les Titans. Ils ont 4 rounds d'avance. Ils sont larges économiquement. Ils sont sur les 10 sides. Les CSF ne les ont absolument pas inquiétés sur ce set de CT. Ils ont mis 5-0 les Titans. Ils sont tranquilles. Ouais, ils sont tranquilles. Il y avait pas mal de dollars pour les Titans. Donc, ils peuvent se permettre. Mais c'est quand même un petit peu bizarre de voir une double AWAP sur le set de CT. Voilà, Existence qui a décidé de prendre l'appartement avec la AWAP. Ok. Pourquoi pas. Et là, on va voir. Parce qu'il y a SF qui monte au niveau de l'appartement. Et va-t-il se faire décaler ? Oh, Existence, il s'est troué. Bah, en même temps, je pense que c'est un petit peu l'objectif de troll un petit peu avec la AWAP. De la part d'Existence. C'est sûr que ce ne sera pas KNES. Ça, tu peux être sûr et certain. Et quand même ici, qu'ils repartent sur le BPA, Existence qui prend la AWAP au KGB. Bon, là, avec Saline, il a juste à cliquer au moment où le terreau arrive, ce ne sera pas ce qu'il aura de plus dur à faire. Ouais, mais laisse-moi qui partent. Les smokes qui partent avec un bon stuff là, ça va prendre la vodka le rapidement possible et poser le plus vite possible les smokes qui sont quasiment parfaites. Non, elles ne sont pas parfaites parce que MDK au niveau d'ici le tir, ça fait plaisir. Oh, le kit d'Existence à AWAP. Il va peut-être enchaîner. Doubler d'Existence à AWAP, doublé de MDK derrière. Je vais te dire une chose, Spock. Je n'ai jamais vu des smokes aussi moches. C'était incroyable. Ils se sont smokés eux-mêmes les terreaux. Et les CT, eux, avaient la vision. Mais les terreaux, eux, devaient traverser les smokes. C'était un j'peux fail. J'avoue que je pense que les points au niveau des smokes n'étaient pas bons. Bon, il faudra travailler tout ça. Après, voilà, comme tout le monde le dit dans le chat, il y a Mistou qui vient d'arriver. Shoxy, il n'est pas là depuis très longtemps non plus. Donc, tout le teamplay est à faire. Toutes les stratégies sont à faire. Il y a Arth qui vient de partir le leading game. Donc, c'est vraiment compliqué pour eux. Et c'est pour ça que je trouve un petit peu bizarre que tout le monde ait voté pour les clans mystiques ce soir. Donc, je pense que ceux qui ont voté pour les titans seront contents. Ouais, tout à fait. En même temps, voter les titans, c'était vraiment pas prendre beaucoup de risques. On le sait, les titans sont l'équipe numéro 1 française. C'est pas Shox qui peut carrer tout seul les CM. Ça, c'est sûr que non. Même si Kyoshima a fait une bonne partie. On voit la SF qui a fait seulement 5 kills. JMX seulement 8. C'est pas possible à l'heure actuelle pour ces joueurs-là de pouvoir prétendre avoir le niveau du Kenya, de Smith, d'NBK. Enfin, pour l'instant, il y a trop de différences au niveau entre ces deux équipes. Ouais, une petite différence. Mais après, voilà, c'est pas méchant parce que la première map, ils ont perdu 16-13 les clans mystiques. Donc, ils sont quand même très bien débrouillés. Et là, bon, 13-8, voilà, c'est vraiment le side CT qui leur a coûté un petit peu tout ça. Attention, voilà, parce que les clans mystiques sont en train de prendre la voie de cul. Ils sont à 3. Il n'y a plus que NBK au niveau du bac à sable. Il a vu Mistou. Il y a SF qui n'arrive pas à faire le kill. C'est NBK. NBK, premier kill. Allez, il faut poser la bombe, Mistou, GMX, pardon, 2 contre 3. Et il y a Smith qui fait le double kill, qui va pouvoir diffuser la bombe. 14-8 et les titans qui ont, voilà, le round du draw à portée de main. La bombe a été posée, donc les clans mystiques pourront acheter. Là, ils vont vraiment acheter sans souci avec énormément de stuff. Et voilà, là, ça commence à se resserrer. Ça commence à partir vraiment pour les titans, là, la map. Tout à fait. 14-8, il faut que les clans mystiques arrivent à trouver les ressources nécessaires. et le mental pour remonter jusqu'à 16-14. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Et là encore 3 en B, là, pour les titans. Il n'y a que Existence et NBK au niveau du BPA. Et là, ça temporise. Là, chez les clans mystiques, ils se sont pris quand même 2 belles grenades. Envoi Mistou à 48 HP et Kyushima à 57 HP dès le début de round. Ça fait mal. Les smogs qui sont belles. Existence qui s'est pris un poc. Et Kenyès aussi. Alors, attention. Il peut y avoir un retournement de situation très rapide, là. Quoique, Kenyès avec la WAP. Et voilà, Kenyès, encore une fois, qui fait le premier kill. Et qui met son équipe en situation de 5 contre 4 maintenant. Ouais, Kenyès, il arrive à se sortir. Existence est mal en point aussi. Les clans mystiques n'ont pas réussi à terminer ses kills. Redirection sur le BPA de la part des CM. Kyushima qui continue un petit peu de faire le fake sur cette banane. Et tu l'as dit, hein. 5 contre 4. SF qui va partir. Molotov à la main pour ce BPA. Il y a eu un deny de la part des titans en vote. Pour ralentir un peu la production des clans mystiques. Des CM qui vont du coup partir sur la vaut Q en plein. Enfin, qui est... C'est Kenyès. C'est Kenyès à la WAP qui était denied par une smoke. Rush des CM. Et là, Kenyès est là. Premier kill de Kenyès. Il y a peut-être une sorte de deuxième kill de Kenyès. Encore une fois, ils tentent l'inscope. Au cas où, triple kill de Kenyès. On meninscope HS, quadruple kill de Kenyès. Kenyès est juste incroyable. Ouais, et pourquoi le directeur auto m'a mis sur NBK qui a servi à rien ? Je ne sais pas, mais bon, c'est un petit peu dommage. Euh, désolé de... T'es pas sur Kenyès avec le stream, là ? Pardon ? T'es pas sur Kenyès avec le stream ? Mais non, j'étais en directeur automatique et c'était sur NBK. Alors, quel orang. Si tout le monde pourrait marquer Spock report banni, please, ce serait sympa. Putain, on ne voit pas l'action. Putain, on ne voit pas l'action. Bravo, Spock. Mais ouais, mais c'est directeur, merde ! J'ai été malin. J'ai été sur Kenyès qui nous a fait une action incroyable. Triple kill avec deux... Et encore une fois, bah attends, vas-y, je vais rester sur Kenyès, là, parce que... Non, c'est bon. Et là, ça reste le B. Les titans, voilà, qui sont à 15, là, maintenant, qui ont 7 rondes de... De match, tout simplement, 7 balles de match. Bon, bah, alors, la première, pour l'instant, elle est très bien gérée par Smith qui fait un double kill. Un revenge par Mistou, 3 contre 2, la bombe qui n'est pas encore plantée. Il reste Mistou, Kiyoshima, Shox est tombé, côté Mystique, Kenyès a encore en vie, côté titan. Oh là là, ça s'en allait. Ça s'en allait fort. Ouais, 3 contre 1 maintenant, et Mistou, là, qui est vraiment pris en sandwich, comme pas possible, ici, s'il y a quelqu'un à gauche. Et voilà, c'est terminé pour les titans qui battent l'économistique 16, 13, 16, 8. Les CM qui ont montré vraiment de belles choses sur Mirage et qui se sont vraiment écroulés sur Inferno. C'est vraiment dommage, parce qu'on l'a vu dans vos votes, et moi-même, je pensais que CM se battrait un petit peu mieux que ça ce soir. Malheureusement, ils n'ont pas l'expérience et le temps, surtout, c'est Nenem qui est très très jeune maintenant pour arriver à aller chercher les numéros français qui confirment leur statut, qui font taire les rumeurs. C'est bien joué d'avoir des titans. Ouais, très bien joué. Pour ce soir, le stream s'arrête. On vous remercie à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, encore une fois, à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous fera gagner des lots la semaine prochaine, et on fera d'autres streams tout au long de cette année et de l'année prochaine, on l'espère. Donc, merci à tous, et à la semaine prochaine. Bye bye !